Bonjour ou bonsoir à MediuTrading, on se revoit comme tous les week-ends pour une petite revue d'indices donc on regardera comme d'habitude le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX et le CAC. On commence tout de suite par le SP500, SP500 avec une en vue hebdo donc petit rappel on a le creux en V du Covid, on a rejoint les plus hauts pré-Covid qu'on a travaillé du mois d'août jusqu'au mois de novembre avec une forte hésitation ici, à partir de la découverte du vaccin, annonce du vaccin par Pfizer et une montée en ligne droite de novembre jusqu'au mois d'août 2021, on voit une caractéristique d'une montée, d'une grosse tendance haussière, les cours oscillent entre la M7 et la Bolle supérieure, la M7 et la Bolle supérieure. On vient rechercher les acheteurs de temps en temps sur la M20 comme ici le 1er mars, ici le 19 juillet et ici première alerte, on vient chercher la M20, on la casse un peu vers le 27 septembre, fin septembre. On a même failli retrouver les plus bas du 19 juillet et après on est reparti avec une belle poussée haussière 5 belles bougies vertes, on a redépassé les plus hauts et là on cale. Là depuis 4 semaines on cale, on n'arrivait plus à faire des plus hauts pendant 4 semaines de suite et deux grosses bougies rouges ici liées avec l'incertitude du Covid et du variant Omicron et on voit que cette semaine on est venu se reposer sur la M20. Donc en hebdo, même si c'est chronique d'une mort annoncée entre guillemets, on n'arrivait plus à monter depuis début novembre mais rien n'est encore en danger. La tendance haussière tant qu'on garde la M20 ici puis la M50, la Bolle sup n'est pas remise en cause donc c'est juste une petite consolidation mais ça fait quand même deux consolidations de suite. Est-ce que les institutionnels seraient en train de sortir du marché ? A réfléchir. Cela en tout cas nous demande de tenir beaucoup de prudence sur ces marchés et sur ces semaines. On va maintenant passer en délit pour voir comment se décomposent ces deux bougies rouges de correction, consolidation, ça dépend comment vous les appelez. Pour l'instant c'est juste une petite consolidation de ce dernier mouvement haussier. Donc on revient en délit, c'est un peu ce que je vous disais sur le weekly. On a eu une petite correction ici sur cette longue tendance haussière qu'on avait depuis la fin 2020. On avait une résistance oblique baissière qu'on a passée ici. On avait essayé plusieurs fois de la passer ici. Un marché assez excitant, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on partait un peu une journée rouge, une journée verte, beaucoup de gaps. Mais bon, on a enfin réussi à sortir de cette tendance baissière sous cette trendline baissière par un premier gap et une belle bougie verte suivie d'un deuxième gap le lendemain qui d'ailleurs me permet de tracer cette ligne horizontale qui pour moi est un support assez important. Support assez important parce qu'il faut se rappeler que presque tous les gaps sont fermés. Donc tant que ce gap ici n'est pas fermé, voire même celui-là, c'est compliqué de partir dans une tendance haussière plus long terme. Voilà, donc ici on avait notre hausse post-Covid dans un canal haussier avec deux bornes suivant qu'on prenne les mèches ou les corps. On avait cassé cette borne ici, ce bas de canal ici. On avait fait un pull back ici, on était même réussi à revenir dedans. Et puis c'est ce que l'on voit sur le graphe hebdo. On n'arrivait plus à faire des plus hauts depuis début novembre que des petites bougies ont monté pour ne pas baisser en fait. Il y a des toutes petites bougies, une rouge, une verte, beaucoup de doji, des mini avalements haussiers, des mini avalements baissiers. Et puis cette bougie rouge qui est un peu symptomatique avec une grosse mèche au-dessus, un marteau inversé. Les acheteurs ont pris la main à un moment pour faire un nouveau plus haut. Et là on a rencontré une résistance, ça peut être une bolle sup ou une autre résistance, un point pivot par exemple. Et les vendeurs ont repris la main pour revenir au cours d'ouverture, même fermé au plus bas. Là vraiment, cette bougie, ça nous montre que les vendeurs ont repris la main ici. Et à partir de là, c'est une descente assez prononcée. Comme je vous l'avais expliqué avant, non seulement c'est une belle tendance baissière avec les cours qui oscillent entre la borne inférieure des bandes de Bollinger et la M7, et surtout des grosses attaques baissières avec des bougies qui sortent de la bande de Bollinger. Donc un T1, un T2, un T3, un T4 et un T5. A noter quand même ici, trois journées successives qui ont marqué trois points bas, presque un triple bottom, on dira, avec une grande bougie rouge, une presque avalante verte et une bougie presque avalante englobante verte, et une autre bougie rouge ici. Ça pourrait peut-être marquer un point d'inflexion. Si jamais ici, on pouvait avoir un support avec une petite figure de retournement comme ça, ça pourrait être intéressant. Voyons voir ce que nous dit Fibonacci sur les retracements. Je prends le retracement du dernier mouvement haussier, avec le point bas ici, le point haut ici, et on s'aperçoit que ces bougies, ces chandeliers de retournement se font exactement sur les retracements de 50% de Fibonacci. Donc à surveiller cette zone des 4500 points. Si cette zone de 4500 points n'est pas percée, ça pourrait être une belle figure de retournement. Mais comme vous le savez, en chartisme, les creux en V sont très très rares, donc les bandes de Bollinger sont encore très écartées. Belle volatilité, l'AM20 descendante, l'AM7 descendance. Avant de retrouver une tendance haussière, il faudra que cette M7 devienne plate, l'AM20 devienne plate aussi. Donc soit on va chercher à aller fermer le gap vers les 4500 points, se fermer gap ouvert ici, ou alors on va peut-être partir sur une dérive latérale ici, ce qui est très probable. Dérive latérale, on peut chercher l'AM20, non-croisement baissier, etc. Vous savez que moi, j'aime bien les non-croisements haussiers, les bandes de Bollinger. J'avais d'ailleurs fait deux petites vidéos là-dessus au printemps dernier, et je vous y remets sur la chaîne U-Trading, dans les archives. Passons maintenant sur l'indicateur technologique, le Nasdaq. Donc le Nasdaq en semaine, c'est un peu la même configuration. Nous avons un creux en V ici du Covid, et après une forte tendance haussière, avec les cours qui oscillent entre la Bolle supérieure et l'AM20, on s'aperçoit qu'on a eu pas mal d'attaques, de tentatives d'attaques baissières sur le Nasdaq, beaucoup plus que sur le SP500. Une première attaque ici, avec une belle tasse avec Hans, sur les 13 800 points. Il nous a fallu du 16 février au 14 juin, donc 4 mois pour refaire des nouveaux plus hauts, et à partir de là, une succession de bougies vertes, qui nous a amené vers un plus haut des 15 800 points. On est allé rechercher l'AM20, une petite consolidation de cette hausse. D'ailleurs, si on trace le retracement de Fibonacci, ça nous donne les 50% retracés ici. Ensuite, on vient rechercher les plus hauts, et là, on dépasse, on fait des nouveaux plus hauts, et un pullback. Deux bougies rouges ici, deux bougies rouges successives, comme sur le SP500, liées à l'actualité de la nouvelle variante COVID du haut au micron, mais avec quand même deux supports bien identifiés ici, qui sont l'AM20, qui est vraiment la trendline haussière depuis le COVID, depuis la reprise du COVID, et les derniers plus hauts, qui étaient une résistance des 15 682, qui se retrouvent maintenant comme support. On va maintenant faire un focus sur ces 4 ou 5 bougies en daily. Donc voilà, comme sur le SP500, on avait une petite tendance baissière ici, on casse avec un gap, deux gaps, trois gaps ici, une hésitation ici, sur la sortie de cette trendline, on retrouve ensuite les plus hauts ici, on les passe sans problème, on vient buter sur la trendline haussière moyen terme, premier rejet, deuxième rejet, grosse bougie rouge de réjection, et on revient tester les plus hauts de septembre 2021. Voilà, donc on a un gros support ici, septembre 2021, l'AM50 daily, l'AM20 weekly, et un autre support, d'ailleurs c'est le même que l'autre support daily, et on va voir ce que nous donnent les retracements de Fibonacci, évidemment, c'est le même que le retracement weekly, mais beaucoup plus précis en daily, et on voit qu'on est venu presque au point près, retracer 50% de Fibonacci, 50% de Fibonacci, qui est un retracement standard, le plus récurrent des retracements. Passons maintenant au Dow Jones, le Dow Jones en hebdo, reprise du Covid, avec un cru en V qui était quand même beaucoup plus marqué, que sur le Nasdaq, et sur le SP500, toujours pareil, les oscillations entre borne supérieure, et M7, voire M20, de temps en temps, par contre là, on a franchement cassé la M20, et on est parti dans un range depuis l'été, depuis le mois de juillet en fait, même si on a fait une tentative de sortie, ici fin octobre, début novembre, on voit bien qu'on est en dérive latérale par ce range, et confirmé par la M20 qui est plate, la M7 qui est plate, un croisement haussier ici, qui ne veut pas dire grand chose, car la M20 était plate, la M7 était plate, donc vraiment quelque chose de très anodin, on a réussi à faire un nouveau plus haut, et là on revient dans ce range, qui est délimité par les bornes entre 3500 points, et 37500 points, donc autant le SP500 et le Nasdaq est encore haussier, le Dow Jones lui est vraiment en dérive latérale, je vous dis depuis le mois de juillet, mais on voit bien que depuis le mois de mai, on fait des plus hauts pour dire que ce sont des plus hauts, mais c'est vraiment très très, et les différends des plus hauts sont vraiment très peu marqués, le 10 août par exemple, le 10 août par exemple, nous étions à 35 090 points, le nouveau plus haut du 19 juillet était à 35 095 points, un nouveau plus haut ici à 35 600 points, donc on voit vraiment que ce sont des nouveaux plus hauts, on monte pour ne pas baisser en fait, mais c'est vraiment une dérive latérale, depuis le mois de mai sur ce Dow Jones, on va maintenant regarder en délit, comment se décomposent ces 4 bougies baissières, depuis le dernier plus haut de la semaine, du début du mois de novembre, et là on voit bien que on était dans une dérive latérale en délit, avec les bandes de Bollinger qui étaient horizontales, un signal de vente ici, M7 descendante qui croise M20 plate, et là la M7 qui devient très 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 baissière, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, on fait un T1, un T2, un T3, un T4, voire un T5, donc une très grosse attaque baissière, on revient dans notre range qu'on avait défini sur le graphique hebdo, entre 33 700 points et 35 000 points, avec une M7 très descendante, une M20 très descendante, ce sera très compliqué d'inverser la tendance ici, après avec des moyennes mobiles, et des bandes de Bollinger aussi prononcées à descente, on est obligé de passer soit par une zone de dérive latérale, avec les bandes de Bollinger qui vont se serrer, pour retrouver donc un certain équilibre dans ce range, mais si on voit les retracements de Fibonacci, on voit qu'on a dépassé les 61,8%, donc dans de nombreux cas, dans 80% des cas, quand on casse les 61,8% lors d'un retracement, on va chercher les 100%, donc il faudra surveiller les 33 500 points, et les 33 300 points. Autre point très important sur ce graphe daily, on a cassé la M200, ça faisait bien bien longtemps qu'on était au-dessus de la M200, on avait cassé la M200 en juillet 2020, donc si vous êtes un trend follower, vous savez que la M200 est la ligne de tendance, donc si on était rentré en position à cette date, en juillet 2020, on est venu re-taper cette M200 ici, et là maintenant on attaque, une première attaque avec une clôture sous cette M200, une belle réaction ensuite avec une englobante haussière qui nous fait repasser au-dessus, et une troisième attaque ici. La M200, pour la casser, il faut vraiment vraiment que nous ayons des mauvaises nouvelles, certes cette nouvelle variante fait peur, mais apparemment on est quand même bien protégé, et cette variante a l'air beaucoup beaucoup moins mortelle et dangereuse que les variantes antérieures. Donc, pour voir si on arrive à tenir cette M200, mais grosse attaque ici, soyez bien prudents. Nous allons maintenant passer en Europe, le DAX pour l'Europe, nous avons le creux en V pour le Covid, puis ensuite la longue tendance haussière. par contre là, depuis le mois d'août, nous n'arrivons pas à faire des plus hauts, nous avons perdu beaucoup beaucoup de volatilité sur le DAX, une grosse dérive latérale ici, on ne savait plus si on allait monter ou descendre, des toutes petites bougies depuis l'été. En fait, là on voit que le DAX n'a plus de jus depuis l'un des derniers plus hauts du mois d'août, et je dirais même que depuis le mois d'avril, on monte pour ne pas baisser. Du mois d'avril au mois d'août, on a fait une toute petite montée avec des toutes petites bougies, des dojis, des bougies avec des grandes mèches, et là, depuis le mois d'août, on a les bandes de Bollinger qui sont très 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 serrées, donc très peu de volatilité. On a fait une tentative d'attaque haussière ici, après un rebond sur un support, les supports des 14 800 points, un rebond ici au mois d'octobre, on est arrivé en haut, on a essayé de dépasser, mais vraiment avec des toutes petites bougies, et là, grosse bougie rouge la semaine dernière, et une autre bougie rouge cette semaine, on est presque revenu chercher, tester le support des 18 625 points, là, par contre, on a cassé l'AM7 et l'AM20 en semaine, qui n'ont pas retenu les cours, car elles sont horizontales, et ont venu se poser sur l'AM50, donc l'AM50 au support, et ce support moyen terme à 14 850 points. Regardons maintenant en délit ces deux bougies rouges, voilà, ici nous avons donc le range dont on discutait sur le graphe hebdo, la tendance baissière, on casse ici, on essaye de casser le range ici, et là, grosse attaque baissière, gros gap baissier ici, et on revient sur le bas du range, et pourquoi pas vers le support. Toute la semaine, là, une hésitation, on pouvait penser que ce bébé abandonné, cette étoile du soir, ici, avec cette bougie, qui était fortement baissière, entre deux bougies qui étaient au-dessus, avec des corps assez gros, pouvait donner une inversion de tendance, une fin de baisse, et finalement, on a eu un avalement haussier vendredi dernier, donc le DAX n'est vraiment pas joli. Première attaque baissière ici, par un gap, deuxième attaque ici, baissière, par un deuxième gap, très important, M7 très baissière, volatilité très forte, avec les bandes de Bollinger qui s'écartent, mais là, on va voir si on arrive à enclencher une phase de dérive latérale, avec ces six bougies ici, on n'arrive plus à faire de plus bas, on va voir, il ne faudra surtout pas casser les 15 000 points, et surtout pas les 14 814 points. On voit que la M200, qu'on avait dépassé une première fois en juin 2020, qu'on était revenu tester en novembre 2020, puis on était revenu tester en octobre 2021, donc c'est vraiment une droite très très importante, et là, on la travaille, on est en train de la casser ici, en ce moment, attention, si on casse la M200, après cette zone de haussière, une dérive latérale, si on casse la M200, on pourrait tomber en tendance baissière, et pourquoi pas en bear market, pour aller rechercher ensuite les niveaux qui nous avaient bloqués lors de la montée vers les 13 400 points, niveau à surveiller en cas de cassure de cette M200, et du support à 14 800 points. Passons maintenant au CAC, le CAC en semaine, donc comme les autres graphes, la chute et la reprise du Covid, le creux en V, on s'aperçoit ici qu'on a beaucoup tardé à reprendre les plus hauts du Covid, on avait les plus hauts du Covid qui correspondaient à quelques points près au plus haut avant les stopprimes, on a cassé ici, mais on a mis beaucoup plus de temps entre la chute du 17 février et les nouveaux plus hauts où on a passé les 6000 points au 29 mars, grosse tendance haussière avec une oscillation des cours entre la borne supérieure, la M7, la M20, dérive latérale ici également comme sur les autres indices, les bandes de Bollinger qui sont très serrées, attaque haussière fin octobre avec une succession de bougies vertes petites ou grandes mais quand même toutes les bougies de vertes pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, grosse bougie rouge, attaque baissière la semaine dernière, on est venu se poser sur la M20, on a cassé la M7 et on est par contre encore assez loin de la M50 et du bas du range qui sont à 6378 points. Voyons maintenant ce que cela donne en délit. Donc en délit, nous avons notre range ici que nous allons réintégrer, la grosse attaque baissière ici qui était l'annonce de la nouvelle variante sud-africaine et là c'est vraiment 6 bougies d'incertitude, on descend, on monte, on descend, on monte, donc on pourrait encore dessiner un autre pseudo-range ici avec comme borne supérieure les plus hauts du mois d'août 2021 à 6913 points qui sont la résistance à surveiller pour reprendre la tendance haussière mais bon, comme sur les autres indices on est en train de faire une petite dérive latérale ici il faut maintenant attendre que la M7 devienne horizontale on va aller chercher les cours sur la M20 et les bandes de Bollinger vont se serrer pour pouvoir repartir vers le haut si jamais on repart vers le haut et en cas de cassure des 6650 on pourrait aller chercher les 6387 puis les les supports à 6185 et 6000 points la barre psychologique des 6000 points au niveau des macros de l'économie macro le virus au micro en fait n'a pas l'air aussi dangereux que cela est que cela est annoncé donc il faudra surveiller ça également mais bon les news ne sont pas mauvaises voir ce que ça va se passer mais là on voit vraiment que le marché était très haut on n'a pas arrêté de monter et là les investisseurs attendent n'importe quelle mauvaise nouvelle ou pseudo mauvaise nouvelle pour prendre des bénéfices on voit qu'on commence à sortir des marchés ici pour trouver des entrées un peu plus basses et nous allons finir notre petite émission des jours sur le bitcoin sur le bitcoin car nous avons eu un sell off cette semaine une grosse attaque baissière ici donc je vous rappelle le bitcoin première pourcée en septembre 2017 consolidation et rien du tout jusqu'au dépassement des plus hauts en décembre qui nous a amené des cours de 20 000 à 63 000 points cette hausse s'est faite avec 3 paliers un palier à 30 000 un palier à 42 000 et une une zone de résistance autour des 60 000 qu'on a travaillé une bonne partie de 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 février jusqu'en mai puis ensuite une attaque où on est venu directement descendu deux étages on est venu travailler cette zone des 30 000 dollars du 17 mai jusqu'au mois de juillet grosse hausse consolidation sur la première sur le premier étage à 43 000 grosse attaque haussière on fait des plus hauts et on mèche les plus hauts trois attaques baissières et grosse bougie rouge grosse bougie rouge cette semaine grosse bougie rouge cette semaine si on regarde ça en délit on voit qu'on n'arrivait plus à faire des plus hauts en fait depuis le mois de novembre depuis le 10 novembre 2021 je dirais même depuis le 28 octobre on est en train de stagner donc une vague haussière une dérive latérale et après la dérive latérale on repart soit en haut soit en bas et là on repart en bas on avait trouvé un point bas ici avec les bandes de Bollinger qui deviennent horizontales on est revenu chercher la M7 revenu chercher la M20 non croisement baissier je vous remets à la vidéo que j'avais fait là dessus et là grosse attaque grosse attaque baissière hier donc samedi 4 décembre on est venu rechercher les niveaux des 42 000 mais on a repris tout de suite tout de suite ces niveaux si on descend dans les unités des temps on voit que cette mèche est une attaque sur une bougie une heure et si on descend encore sur le 15 minutes on voit que cette mèche est une attaque sur 3 ou 4 bougies seulement dont une très très importante donc vraiment ça a été une attaque en toute règle et même sur le 5 minutes c'est vraiment des un support qui a cassé des institutionnels qui sont sortis donc attention vraiment une première alerte qui apparemment a été endiguée ensuite mais faites attention on a été venu mécher la M20 et là c'est intéressant de voir un peu la bougie qu'on va faire aujourd'hui on est complètement hors bol donc on est en euphorie on est en excès baissier en euphorie dans le cas d'une hausse mais là on est en euphorie baissière donc regardons bien cette bougie peut-être qu'on aura un ou deux ou trois jours d'euphorie ici on reviendra peut-être rechercher les bas et après la loi de la bulle c'est à dire quand on fait des bougies entièrement hors bol on revient chercher la M20 donc ce sera à suivre dans la semaine dans les semaines à venir parce que ça peut être peut-être un peu long ce sera donc à suivre dans les prochaines bougies dans les prochains jours à venir donc le Bitcoin qui descend et qui entraîne avec évidemment toutes les autres cryptos l'Ethereum on a la même bougie le Solama la même bougie l'Egold la même bougie et le DOT qui perd 50% depuis ces derniers plus hauts voilà Ami Due Trading ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui attaque baissière un peu sur tous les marchés faites attention les indices n'arrivaient plus à monter depuis quelques mois on a une attaque baissière on verra si cette attaque baissière suffit à consolider ou à faire une correction sur les marchés ou si alors les investisseurs sortent vraiment des marchés donc merci à tous comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo mettez un pouce bleu laissez des commentaires abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche merci bonsoir bonne semaine et faites attention à vous abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous à la chaîne